Est-ce qu'il va y avoir assez de participants parce que c'est très exigeant? C'est sûr que la démarche qu'on propose est effectivement très exigeante. Surtout qu'on est habitué par les temps qui courent de se contenter, de critiquer, de contester tout azimut. Mais il faut, nous, on va de notre côté faire tout ce qu'on peut pour faire la promotion du site et convaincre, surtout les jeunes, par exemple, les militaires qui sont déjà un peu habitués à s'exprimer et à proposer des solutions, les inciter à participer. Et dès que ce bloc-là grossira, on espère pouvoir atteindre un nombre suffisamment nombreux et suffisamment représentatif aussi pour que ça ait un effet d'entraînement. Je pense qu'il y a des gens qui croient que c'est tout à fait utile de faire ce travail-là. Il va falloir se fouetter un peu. Puis, je pense, avant que la droite envahisse tout le territoire, s'occuper d'élaborer nous-mêmes une plateforme politique pour l'avenir. L'équipe qui va gérer le site, ce n'est pas un peu contradictoire avec la démocratie directe? C'est sûr que le site, actuellement, n'a pas fait... Les règles du jeu qu'on propose dans le site et tout ça n'ont pas été soumises par vote, un peu comme dans un État, c'est la Constitution qui établit les règles du jeu et qui est adoptée démocratiquement. Mais il faut bien voir que les règles du jeu qu'on propose, l'encadrement, c'est vraiment un protocole de fonctionnement. Il y a très peu d'idéologies là-dedans. Il fallait commencer quelque part. Et c'est sûr que notre équipe va être appelée à s'élargir, d'une part, et que les règles du jeu elles-mêmes, à mesure qu'elles vont être utilisées par les électeurs inscrits, sont appelées, d'après leurs propositions et leurs suggestions, à évoluer elles aussi. De sorte que plus on va progresser dans ce site-là, plus le site va devenir lui-même, dans sa structure, le résultat de l'ensemble des électeurs inscrits. Je pense qu'il ne faut pas non plus se paralyser avec l'idée que tout doit être continuellement vérifié par tout le monde. Je pense que la démocratie est un processus en marche. Et le site de la République citoyenne, c'est une république en marche. Dans un certain sens, la première proposition qui est là est comme une constitution provisoire.